Bonjour, après l'histoire de Capucine et Violette, nous allons passer à l'histoire de la princesse Camélia, le conte de la princesse Camélia. C'était le mois de mai. Les roses embaumées, le bleu du ciel pétillé et la nature fredonnée au soleil. Le roi Guillaume s'y savait qu'il convoquait son peuple le dimanche matin sur la place de leur loge. Il avait, paraît-il, une annonce de la plus grande importance à faire. Petit à petit, la place s'emplit de femmes et d'hommes, jeunes et vieux, paysans et princes. Les trompettes du roi arrivèrent sur leurs chevaux, harnachées d'or et sonnèrent de leurs instruments. Enfin, le conseiller déclara à la foule. Selon la coutume, notre bon roi Guillaume donnera la main à sa troisième fille Camélia, à qui montrera ce jour bravoure, force et habileté. Que les courageux veuillent bien s'avancer. Les jeunes gens, en âge de se marier, sortirent de la foule. Soudain, une cavalière déboucha sur la plage. D'une voix décidée, elle annonça, « Je suis Camélia, mon cœur n'est pas à vendre sur une place publique. » La foule devient tout à coup muette. Dans ce pays, s'excusa le conseiller, le roi a toujours donné ainsi sa troisième fille en mariage. Il ne peut assister aux épreuves, mais il reçoit le vainqueur au château. Princesse Camélia réfléchissait. « Sans mariage au mois de mars, vous mourrez de la malédiction de la sorcière. » Camélia descendit de cheval. Elle ajouta sa longue robe gonflée par dix jupons et s'avança jusqu'à la file de prétendants. « Dans ce cas, décida-t-elle, faites-moi une place. Je participe au concours. Ma main est à moi. Mais puisqu'il le faut, je gagnerai le droit d'en disposer aux yeux de tous. » Un murmure scandalisé parcourut la foule. Des femmes prirent la parole. « Cela ne se peut pas. Nous n'avons jamais agi ainsi. » « Et pourquoi ? » répondit Camélia. « Ne puis-je point décider de ma vie. Montrez-moi où cela est écrit. » Le conseiller tenta de dissuader la princesse. « Les demoiselles n'ont ni force ni courage. Ces épreuves s'adressent à des hommes. Cher conseiller, j'en doute. Laissez-moi vérifier. Annoncez les épreuves. » Le conseiller allait obéir quand un prétendant au mariage sortit du rang. « Ici, les femmes doivent suivre leur mari. Je ne veux point vous épouser, même si vous êtes princesse et fortunée. » De nombreux hommes indignés le suivirent, réduisant de beaucoup la file de candidats. « Je suivrai parfois l'homme que j'aurais choisi, et quelquefois lui me suivra, » répondit Camélia avec douceur. « Mais souvent, c'est côte à côte que nous cheminerons. Conseiller, quelles sont les épreuves ? » D'une voix tremblante, le conseiller annonça à la foule. Un griffon, cet aigle redoutable au corps de lion, sème la terreur au sommet de la grande tour carré. Il a bloqué les portes de l'intérieur. Il empêche nos soldats de monter la garde et se nourrit de leurs chevaux. Dans son nid, il couvre des œufs en pierres précieuses. Mettez le griffon en fuite et prenez son trésor avant ce soir. La main de la princesse Camélia est à ce prix. Les prétendants échangèrent des regards à folie. Certains abandonnèrent, mais les quatre plus courageux restèrent. Camélia était de ceux-là. Elle monta sur son cheval et partit au galop, suivi de près par les jeunes gens déterminés. Arrivé à la grande tour carré, les concurrents mirent pied à terre et chassèrent leur cheval. L'immense porte d'entrée était bien bloquée. Alors, chacun tenta sa chance à un angle de la tour. Chaussés de leurs bottes épaisses, les hommes grimpaient en agrippant les pierres de leurs mains solides. Camélia tenta l'ascension. Mais ces fins souliers n'étaient faits que pour plaire. Leur cuir se déchira, leur semelle se décolère. Voyant les hommes qui progressaient rapidement, Camélia jeta ses chaussures et se mesura pieds et mains nues à la muraille de la tour. Elle escalada ainsi malgré sa robe longue, malgré ses dujupons à la force de sa volonté. Lorsqu'enfin, les pieds en sang, elle franchit les créneaux, les trois hommes s'attaquaient au donjon. Planqué de multiples portes, celui-ci menait directement là où le terrible griffon dormait. Mes prétendants vont provoquer le fauvre et peut-être mourir. La vie est trop précieuse pour qu'on la risque ainsi, pense à Camélia. La princesse tourna sur le chemin de ronde, cherchant un moyen différent de combattre le griffon. Lorsqu'elle vit, à la plomb du nid, des grandes plumes orangées, elle eut une idée. Elle prit les plus belles, les piqua dans sa coiffure, si bien que son visage sembla surmonter et habillé de plumes. Les hommes avaient choisi l'escalier intérieur. Elle entreprit de monter par l'extérieur. En quelques minutes, elle escalada le donjon. La princesse vit les trois prétendants enfoncer la porte, leurs longues épées dirigées vers le griffon. L'oiseau s'éveilla dans un rugissement. Il se dressa et pointa ses griffes effroyables vers ses agresseurs. C'est ce moment que choisit Camélia pour sauter près du nid en chantant. Sa voix était de cristal. Elle avait remonté sa jupe près de ses yeux, laissant ses dix jupons voler et se gonfler autour d'elle. Camélia dansa ainsi, le plumage hérissé comme un oiseau extraordinaire. Fasciné, ensorcelé, le griffon se leva pour la suivre loin de son nid. La princesse le guidait en reculant. Arrivée au bord de la tour, elle sauta. Dans sa chute, sa robe s'ouvrit en se gonflant tel un parachute. Elle toucha terre en douceur et malgré le sol rocailleux, elle courut se cacher dans un renforcement de la tour. Le griffon, sorti de son rêve, se retourna. Trop tard ! Les hommes et le trésor avaient disparu. Furieux, il chercha, il vira, il faussifera. Il dut s'avouer vaincu et honteux. Il s'envola à jamais, loin de la contrée. Petit à petit, la foule arrivait au pied de la tour carrée. Les prétendants apparurent, exhibant chacun des pierres précieuses. Quelques plumes restaient encore accrochées dans la chevelure de Camélia. Princesse, lui dit le conseiller, vos prétendants sont difficiles à départager. Quant à vous, je suis désolée, vos mains sont vides. Alors que les deux autres prétendants restaient muets, un jeune homme s'avança et donna ses pierres à Camélia. C'est injuste, sans votre courage et votre habileté, nous n'aurions pu dérober les yeux précieux. Vous avez enfoncé la porte, vous avez affronté le monstre et vous avez osé prendre son trésor, répondit Camélia. C'est ensemble que nous avons vaincu ce griffon. La jolie princesse se débarrassa des pierres précieuses, puis elle tendit ses mains au jeune homme. Elle le trouvait très à son goût. Il avait une lumière dans le sourire, qui depuis ce matin l'a troublée. Est-ce bien vous que l'on appelle Marc ? demanda-t-elle. En effet, répondit-il, m'accorderiez-vous votre main ? Je vous donnerai la mienne. Notre chemin sera merveilleux, j'en suis sûre. Marc, fou de joie, l'a pris dans ses bras. Camélia présenta elle-même son futur époux à ses parents. La fête fut fabuleuse. Dans ce pays-là, plus jamais le cœur de la troisième fille du roi ne fut mis aux enchères sur la place publique. Et ce fut grâce à Camélia. A demain pour la prochaine histoire de princesse. Sous-titrage-czypé C'est parti !